Aujourd'hui on va voir un exercice un peu plus long qui permet d'aborder entre autres la notion d'association porteuse. Alors voilà le sujet, vous devez informatiser une salle de musculation. Donc pour chaque personne, pardon, chaque personne doit s'inscrire pour accéder à la salle. Les renseignements suivants sont nécessaires pour gérer les adhérents. Donc là on comprend qu'il va y avoir la notion d'adhérent et de toute évidence une entité adhérent. Alors qu'est-ce qu'on vous donne comme informations ? Nom, adresse, téléphone, poids initiale, taille, sport pratiqué. Alors vous remarquez que sport pratiqué est au pluriel, donc on va devoir enregistrer plusieurs sports pratiqués pour un adhérent. Donc on ne va pas mettre sport pratiqué directement dans l'adhérent. Donc faisons déjà le début d'adhérent avec les informations qu'on nous a données. Donc on va créer une entité adhérent. Donc adhérent, et dans cette entité on va mettre les attributs simples. Donc qu'est-ce qu'on a comme attributs simples ? Alors déjà on va mettre un ID pour pouvoir identifier l'adhérent. Ensuite on va ajouter le nom, l'adresse, le téléphone, et le poids initial. Voilà en ce qui concerne l'adhérent. Ensuite au niveau des sports pratiqués. Alors je vous l'ai dit, de toute évidence il y a plusieurs sports. Et autant avoir une entité qui va mémoriser les différents sports. Parce qu'on va retrouver pour un même, pour des adhérents différents, des sports qui sont identiques. Donc dans l'entité sport, on va mettre le minimum vital. C'est-à-dire qu'on va mettre évidemment un ID pour pouvoir identifier chaque sport. Et on va mettre le nom du sport. Et donc un adhérent peut très bien pratiquer plusieurs sports. Sachant qu'un sport évidemment peut être pratiqué par plusieurs adhérents. Donc on a besoin d'une association classique entre adhérent et sport. Et on va tout de suite lui donner un nom. Puisque cette association va se transformer vraiment en relation dans la base de données, en table. Donc on va l'appeler tout simplement sport pratiqué. Voilà, donc je la positionne un peu mieux. Ok. Pour chaque sport, on désire connaître le nom du sport. Bon ça on l'a déjà fait au niveau de l'entité sport. Et le niveau de l'adhérent. Donc débutant, confirmé, professionnel, etc. Donc on veut savoir un petit peu quel est le niveau de l'adhérent pour chaque sport. Donc ce niveau, eh bien on va le mettre obligatoirement dans l'association. Puisqu'il dépend de l'adhérent et du sport. Ne mettez pas de niveau dans l'adhérent, ça voudrait dire que pour tous les sports qui pratiquent, il a toujours le même niveau. Ne mettez pas évidemment niveau dans le sport, parce que ça voudrait dire que tous les adhérents qui pratiquent ce sport ont le même niveau. Donc ça n'a pas de sens. Donc le niveau dépend bien de l'adhérent et de sport. Donc c'est bien là-dedans qu'on va, dans l'association, qu'on va rajouter le niveau. Alors si je voulais faire les choses vraiment correctement, j'aurais fait une entité niveau. Puisqu'on nous donne des exemples de niveaux précis. Ça suppose que je fais une dépendance fonctionnelle qui part de l'association vers l'entité niveau. Alors c'est une notion qu'on va approfondir un peu plus tard. On ne va pas trop complexifier les choses pour le moment. Continuons. La date d'inscription doit aussi être enregistrée pour le paiement annuel de la cotisation. Donc la date d'inscription de l'adhérent, où va-t-on la mettre ? Eh bien on va la mettre dans l'adhérent. On ne nous dit pas qu'on doit garder un historique de paiement ou ce genre de choses. On veut juste la date d'inscription de l'adhérent. Du coup, c'est un attribut supplémentaire qu'on va rajouter dans l'adhérent. Donc date d'inscription. Voilà. Ensuite, on veut ensuite pouvoir suivre l'évolution d'un adhérent. Chacune de ces visites doit être numérotée. Première visite de M. Dupont, deuxième visite, etc. Donc on veut bien qu'on veut garder des informations sur les visites. Puisqu'on vous dit qu'elle doit comporter les renseignements suivants, dateurs de visite, etc. Du coup, on va gérer une entité visite. Et puisqu'on veut mémoriser les numéros des visites, on va affaire à une entité avec un lien relatif sur adhérent. Donc déjà, on va l'appeler visite. Voilà. Et avant de remplir visite, on va tout de suite s'occuper du lien entre visite et adhérent. Enfin, quoi que je vais mettre au moins l'identifiant, puisqu'on nous dit que c'est numéroté. Donc je vais mettre un identifiant à visite. Pour vous voyez mieux le principe. Et on va faire un lien entre visite et adhérent. Sachant qu'une visite ne concerne qu'un seul adhérent. Donc vous doutez bien qu'il y ait de ce côté-là, on a forcément une cardinalité à 1. Et bien évidemment, un adhérent peut réaliser plusieurs visites. Donc on a affaire à une dépendance fonctionnelle. Donc je choisis tout de suite le stéréotype dépendance fonctionnelle. OK. Ceci dit, on est d'accord que si on laisse comme ça, le problème c'est que, étant donné que l'idée doit être unique, je vais avoir des numéros de visite qui doivent être tous différents. Ça veut dire que je ne peux pas retrouver le numéro 1 pour deux adhérents différents. Or, ce n'est pas ce que le sujet demande, puisque le sujet demande vraiment que les visites soient numérotées par adhérent. Donc on recommence au numéro 1 pour chaque adhérent. D'où le fait qu'on a besoin non seulement de préciser que c'est une cardinalité à 1, mais que c'est un identifiant relatif. Alors vous avez le petit R qui va être ajouté ici. Qu'est-ce que ça change ? Sachant que dans visite, au lieu que l'idée d'adhérent soit juste clé étrangère, il sera aussi clé primaire. Donc l'identifiant de visite sera l'idée de la visite plus l'idée de l'adhérent. On aura bien des numéros de visite par adhérent. D'où le fait qu'on pourra avoir le numéro 1 qui va revenir pour chaque adhérent. Alors cette visite, elle doit comporter les renseignements suivants. Date, heure de la visite. Donc là on a durée. Donc date, heure et durée de la visite. Et pour chaque appareil utilisé, le nombre de séries et le poids utilisé. Alors là ça apporte une nouvelle notion, la notion d'utilisation d'appareil. Mais en tout cas date, heure de visite et durée, ça ce sont des informations qui concernent directement la visite. Donc je peux les placer directement dans l'entité visite. Où je vais rajouter donc la date de la visite, l'heure et la durée. Ok pour la visite. Donc maintenant, je veux pour chaque appareil utilisé, le nombre de séries et le poids utilisé. Ça fait appel à une nouvelle notion, la notion d'appareil. Et d'ailleurs plus loin dans le sujet, on vous dit bien, pour chaque appareil, il doit être possible d'obtenir certaines informations. Poids minimum, poids maximum, etc. Donc de toute évidence, on va avoir besoin d'une entité appareil. Donc appareil. Je vais y arriver. Alors, avant de m'occuper du détail du contenu d'appareil, finissons ce qu'on avait à faire. Pour chaque appareil utilisé, le nombre de séries et le poids utilisé. Donc ça veut dire que lors d'une visite, je veux savoir quels sont les appareils qui ont été utilisés. Il peut y en avoir plusieurs, évidemment. Sachant qu'un appareil peut être utilisé par plusieurs adhérents à des visites différentes. Donc on a besoin d'une association entre visite et appareil pour savoir quels sont les appareils qui ont été utilisés lors d'une visite. Donc je vais l'appeler appareil utilisé. Voilà. Et on vous dit bien, pour chaque appareil utilisé, on veut mémoriser le nombre de séries et le poids utilisé. Ça veut dire que lors d'une visite, un adhérent va utiliser, par exemple, un appareil. Et sur cet appareil, je veux savoir le nombre de séries et le poids. Ce sont des informations qui concernent la visite et l'appareil. Donc ce sont des informations qu'on va mettre dans l'association. Un peu comme tout à l'heure, le niveau d'en sport utilisé. Donc c'est directement dans l'association que je vais rajouter les attributs nombre de séries, NB séries, faites sur cet appareil. Et puis le poids utilisé. Voilà. Alors on est bien d'accord que ces informations dépendent de la visite et de l'appareil. D'où le fait que vous avez aimé dans l'association. Bon, maintenant on va pouvoir s'occuper de l'appareil. Donc pour chaque appareil, il doit être possible d'obtenir le poids minimum, le poids maximum et la liste des muscles qui travaillent. Alors, on voit que là, il y a encore plusieurs informations. La liste des muscles qui travaillent. Donc on va s'en occuper après. Et pour le moment, on va s'occuper de... Il doit être possible d'obtenir le poids minimum et le poids maximum sur un appareil. Donc on va remplir appareil, dont on ne se n'est pas encore occupé. Dans l'appareil, on va commencer comme d'habitude par mettre une idée. On va mettre tout de même le nom de l'appareil. Et puis les informations qui sont demandées, c'est-à-dire poids minimum et poids maximum. Donc poids min et poids max. Voilà pour l'appareil. Ensuite, on veut pour chaque appareil la liste des muscles qui travaillent. Donc là encore, plusieurs informations à obtenir pour l'appareil. On a besoin du coup de connaître la liste des muscles, sachant que plusieurs appareils peuvent très bien faire travailler des muscles identiques ou différents. Donc ça suppose qu'on va avoir besoin d'une entité muscle. Alors dedans, je vais mettre, comme d'habitude, le minimum vital, c'est-à-dire un ID pour identifier chaque tuple. Et puis je vais mettre le nom du muscle concerné. Et pour avoir, pour un appareil, la liste des muscles qui le travaillent, j'ai besoin d'une association entre appareil et muscle. Et je vais l'appeler muscle concerné, par exemple. J'aurais pu l'appeler muscle appareil, d'ailleurs. C'est pareil, voilà. Donc on est bien d'accord qu'un appareil peut faire travailler plusieurs muscles. Alors j'aurais pu mettre un N pour dire qu'il en fait travailler minimum un. Le zéro passant dans tous les cas. Ça veut juste dire que si vous mettez un N, ça veut dire qu'au moment où vous ajoutez un tuple dans l'appareil, vous êtes obligé tout de suite de signaler au moins un muscle travaillé. D'où le fait que je préfère mettre 0 N qui est plus souple d'une manière générale. Et là, donc, on est d'accord que de l'autre côté, pour un muscle, un muscle peut être travaillé par différents appareils. Alors, il sera entre autres possible d'effectuer les traitements suivants. Liste des appareils qui font travailler un muscle donné. Donc là, on vérifie juste si avec le schéma qu'on a fait, on peut obtenir les traitements demandés. Alors, est-ce qu'on peut avoir la liste des appareils qui font travailler un muscle donné ? Oui, puisque à partir de muscles, je peux très bien faire une requête qui va me donner la liste des appareils en passant par l'association muscles concernés, qui va donner une table qui va lier l'idée de muscle avec l'idée d'appareil. Ensuite, est-ce qu'on peut obtenir la liste des adhérents classée par sport pratiqué ? Eh bien, oui aussi, puisqu'on a mis une association entre adhérents et sport. Donc, à partir d'un sport, je peux avoir, avec une requête et passant par l'association, je peux avoir la liste des adhérents concernés. Voilà, c'est terminé pour ce petit sujet qui reprenait la notion de lien relatif et qui insistait un petit peu sur la notion d'association porteuse. Donc, je vous dis à très bientôt.